Dieu tout-puissant, comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir ? Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair de matin, ou les ombres du soir. De tout mon être, allons s'élèver un champ. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, allons s'élèver un champ. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, comment que considère tout l'univers, oh mon Dieu créé par ton pouvoir ? Jéhovah, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair de matin, ou les ombres du soir. Mon Dieu, de tout mon être, allons s'élèver un champ. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, allons s'élèver un champ. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Jéhovah, t'adorer, moi j'ai soif de t'adorer. Jésus, t'élever mon Dieu, j'ai soif de t'élever. Ce privilège que tu m'accords, c'est de t'adorer. Le privilège que tu m'accords ce matin, c'est de t'élever. Alléluia. Le grand Dieu, celui qui parle et accomplit sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir dans nos vies. Sois élevé, sois magnifié, sois adoré pour cette merveille journée de ta grâce. Merci pour la semaine que tu as rendue possible pour nous. Merci pour ta protection divine. Merci Seigneur, tu as commencé la semaine et tu termines la semaine en nous en beauté. Sois béni, sois adoré, sois magnifié Adonai, sois élevé notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Shalom à vous ce matin une fois de plus dans le nom de Jésus. Par anticipation, je voulais dire bon week-end, début de week-end à tout un chacun de nous dans la paix du Seigneur. Nous allons prier, il y en a qui ont beaucoup de programmes cette journée. Aller au marché, dans les supermarchés, arranger certaines choses pour mettre les choses ensemble à cause du dimanche qui va être devant nous à cause de la semaine. Que Dieu nous bénisse ce matin, que la main de Dieu soit avec nous partout où nous allons partir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous prions rapidement pour détruire les alliances héréditaires. Il y a certaines alliances, hier nous avons fait des prières contre les alliances qui ont été placées sur nos vies. Mais il se trouve qu'il y a des alliances qui ont été héritées. Nous les appelons les alliances héréditaires. Tu as hérité ça de ton père ou de ta mère. Ça peut être des comportements, ça peut être des manières de faire des choses. C'est hérité de ta famille. Donc ce matin, toutes alliances héritées, nous allons les détruire dans le nom de Jésus. Dans le livre de Somme 142, le verset 6, 7 et 8 nous dit, Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif ce matin, le verset 7 à mes cris. Car je suis bien malheureux. Délive-moi de ceux qui me poursuivent. Ce sont ces alliances-là qui nous poursuivent dans le nom de Jésus. Car ils sont plus forts que moi. Écoutez la parole. Ces alliances sont plus fortes que nous. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, quand tu auras fait du bien pour moi. Et Alléluia. Que Dieu soit loué pour sa parole. Seigneur, ce matin, toute alliance héréditaire, qui a fait ma vie et ma gloire, trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Libérez ma vie, je vous détruis ce matin au nom de Jésus. Voici la prière. Toute alliance héréditaire, toute alliance héréditaire, qui affecte ma vie et ma gloire, trop, c'est trop. Ce matin, vous libérez ma vie. Je vous détruis, je me libère par la puissance du Saint-Esprit, par la main de Dieu, de toute alliance héréditaire, dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la forme, quelle que soit le nom, quelle que soit la source de provenance de cette alliance, de ma famille héréditaire, je me libère de cela. Je me libère de cela. Ça peut être une maladie, que toute la famille passe par cette maladie, que c'est venu de tes ancêtres, c'est venu de ton père ou de ta mère, quelle que soit cette alliance héréditaire. Que tu peux être la maladie, tu peux être la pauvreté, tu peux être la médiocrité. Au nom de Jésus, ça peut être des barrières qu'on ne peut pas franchir pour aller de l'avant. C'est pour ça que je parle de la gloire. Toute alliance héréditaire qui affecte ma vie et ma gloire, tout c'est trop. Ce matin, je me libère de vous par le feu du Saint-Esprit. Je brise l'alliance au nom de Jésus. Toute alliance héréditaire qui opère dans ma vie, qui a pour but de me garder perpétuellement. Trop, c'est trop. Vous ne pouvez plus jamais me garder. Je sors du cercle de l'alliance héréditaire. Je sors du cercle de l'alliance héréditaire. Je sors de l'autel. Je sors de ces alliances par la puissance du Saint-Esprit. Et je déclare au nom de Jésus que ces alliances n'auront plus jamais défense toute ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Trois alliances qui a l'habitude de me tenir en captivité. Sur le plan de la maladie, toute ma famille passe par cette même maladie. Moi, je déclare que mon cas est différent. Je refuse. Je déclare ce matin que je refuse. Tu n'opéras plus jamais dans ma vie. Je refuse ton opération. Je bloque la porte par laquelle tu as l'habitude de passer. Les portes que tu passes pour atteindre ma vie. Ce matin, je bloque ces portes par le sang de Jésus. Je les ferme au nom de Jésus. Ton temps est fini. Ton temps est terminé. Trop, c'est trop. Ramasse tes bagages et retourne là où tu as quitté. Par la puissance du Saint-Esprit. Les alliances avec le serpent dans nos maisons. Les serpents dans nos familles. Nous te découpons. Nous découpons la tête du serpent ce matin. Et nous brisons l'alliance au nom de Jésus. Les esprits des eaux. Les alliances qui ont été tissées avec les esprits des eaux. Qui se manifestent dans nos rêves. Qui se manifestent dans nos visions. Qui sont là à monopoliser. À télégarder. À nous contrôler. Dans le nom de Jésus. Ce matin, je baisse vos yeux par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Votre contrôle est terminé. Sur la vie du peuple de Dieu. Votre contrôle est terminé sur cette famille. Toi serpent, tu m'écoutes ce matin. Je t'envoie le feu là où tu es caché. Le feu contre le dragon. Les esprits d'alliance. Qui opèrent dans les familles. Je vous envoie le feu à vous détruire ce matin. Au nom de Jésus. Vous retournez là où vous avez quitté. Par la puissance du sang de Jésus Christ. Merci Seigneur. Papa, nous bénissons ce week-end. Nous bénissons ce week-end. Que ce week-end soit un week-end béni pour nous. Papa, donne-nous la grâce à ton peuple. A moi-même. A plusieurs qui ne sont pas partis dans les églises. Que ce dimanche. Papa, que ton peuple ait le courage de se lever dans leur maison. Pour partir dans les églises. Pour écouter la parole de Dieu. Parce que tu as une parole de délivrance pour une personne ce matin. Au nom de Jésus. Le dernier verset que nous allons regarder. C'est dans Somme toujours 144. Le verset 6 dit. Somme 144. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Et tends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. Les grandes eaux c'est des situations compliquées. De la main des fils de l'étranger. Seigneur. Fais briller ce matin des éclairs. Et disperse mes ennemis. Tes ennemis c'est qui ? C'est ceux qui ont dit que tu ne vas pas réussir dans la vie. Que leurs yeux voient. Dans ta réussite je le déclare. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que leurs yeux voient en cette saison. Ta réussite. Ton élévation. Ta promotion. Ton succès. Ta réussite. La réussite de ta famille. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Christ Nazareth. La Bible dit. Et tends ta main d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. Des situations compliquées. Que l'Éternel nous sauve en cette journée. Dans le nom de Jésus. Christ Nazareth. Que nous avons prié. N'oubliez pas d'aller demain à l'église. Et en partant à l'église. Rassurez-vous que cette journée. Vous trouvez une âme que vous allez inviter à l'église. Les gens ont besoin de Christ. Les gens souffrent. Ils ne savent pas où donner la tête. Amène-les à l'église pour écouter la parole du Dieu. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas. Qu'après l'église. Ne cours pas pour partir. Salue tes frères. Tes soeurs. Fais la connaissance de nouvelles personnes. Et surtout. N'oublie pas de dire à ton pasteur. Papa. Maman. Merci pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Excellent week-end à vous. Dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.